Fini l'obscurité. Une nuit perpétuelle. Le monde sera illuminé par l'ampoule électrique. Tout ce qu'il faut savoir des propriétés de Pierre, Madame Hector le sait déjà. Madame Hector ? Mais Yéna, tu peux pas laisser tes domaines à l'abandon. Faut que quelqu'un les gère. Pardonnez-moi, mais c'est à moi de m'occuper des affaires de Pierre. Je veux faire honneur à la mémoire de mon mari. Je pourrais reprendre les travaux dès que possible. Si je peux me permettre un conseil, je crois qu'il faut régler la grève. Elle n'y arrivera pas. Elle va tout bouffer, tout ce que les Dupras ont mis 150 ans à bâtir. Avec vous, le progrès social s'impose par le saccage. J'essaie de faire bouger les choses et vous venez tout compliqués. Je vais faire de vos gémeurs des salariés, des ouvriers de la résine. Vous êtes tranquilles dans votre luxe. Vous croyez vraiment que le rêve, c'est une ampoule au plafond ? On remercie bien, madame. Madeleine, nous devons protéger la famille. Vous êtes sa soeur. Vous êtes notre meilleur atout. Tu crois que j'ai pas compris qui tire les ficelles ? C'était la meilleure solution. Fuyez. Mais fuyez donc ! Encore falloir se battre. J'ai plus envie d'être forte. Vous rêvez de ce pays, madame Dupras. Vous ne voyez pas tel qu'il est. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est mon rêve. J'irai jusqu'au bout. Ma pauvre Yéna, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Manda ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...